Ils sont irrécupérables. Yvette, sa petite soeur, est joyeuse et gentille. Elle trouve toujours le moyen de faire plaisir à ses parents. Hier, à l'heure du repas, elle a tranché le pain. Versé l'eau chaude sur le thé dans la théière. Elle a apporté le sucrier, le beurrier, le pot de lait. Elle a aussi aidé à servir le poulet rôti. Après le déjeuner, c'est avec plaisir qu'elle a suyer la vaisselle et balayé le tapis. Yvette est une petite fille bien obligeante. Je ne veux pas m'étendre sur les hibettes, mais ça a été un tournant pour vous. Ça a été un tournant pour le mouvement qui était contre l'indépendance du Québec. Monsieur le Président, comme on apprend ça dans les écoles, à l'époque où on se parle, maintenant. Il y a quelqu'un en réforme. Alors, s'il vous plaît, il est employé. Je me suis permis, quand on m'accuse de faire de la démagogie, monsieur le Président, de souligner que les femmes du Québec ont bien du mérite, ayant été élevées comme Yvette, à devenir autre chose que des Yvettes. Immédiatement, quand c'est arrivé, ma réaction, c'était de me dire, c'est incroyable. Moi, j'essaie depuis des années de dire aux femmes, sortez-vous, participez. Puis tout à coup, elles sont au forum, quinze villes, à dire non et à chanter « Allô, dans l'île ». Voilà, c'est bon, OK, on a encore du chemin à faire. Mais elles sont sorties. Vous êtes impressionnantes. Quand les Yvettes sortent, elles sortent. Mme Payette, on va parler de politique un moment, pas longtemps, mais juste assez pour avoir du fond, quand même. Là, il y a la charte aujourd'hui, la charte des valeurs, il y a M. Parizeau qui se dit compte, il y a Lucien Bouchard qui se dit compte, Bernard Landry était un peu mi-flegue, mi-raisin. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'il y a une bonne explication. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que ça signifie pour les femmes au Québec. Pour les femmes, c'est une menace du retour en arrière, avec la religion qu'on a connue, dont on s'est finalement sorti doucement. Moi, j'ai été à l'Institut de gériatrie de Montréal pendant deux mois et demi, avec d'abord des gens qui sont presque tous atteints d'Alzheimer, ça commence comme ça, et avec un personnel qui est composé de plein de gens qui viennent de partout. Il y avait une femme voilée qui travaillait la nuit. Et elle m'explique à un moment donné, parce que j'ai demandé de me laver correctement, je ne peux pas le faire moi-même. et quand je fais ça, elle me dit que sa religion ne lui permet pas de toucher mes organes génitaux. Là, je me suis dit, on va avoir un problème. C'est là où j'ai réalisé que, à partir du moment où il y en a une qui agit comme ça, est-ce qu'elles le font toutes? Est-ce que les pauvres personnes qui sont Alzheimer, on ne les laisse pas laver? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je n'allais pas semer de la zizanie dans tout un épisode à cause de ça. C'est pas en position de ça. Sauf que, quand j'ai vu qu'il était question d'une charme, oui, j'ai pensé à elle. Pas parce que je lui veux du mal, mais parce que si elle veut rester parmi nous, on commence par enlever le voile, on arrête de me parler à moi de religion, et on me donne les soins dont j'ai besoin, puisqu'on est payé pour ça. Même si ce n'est pas beaucoup. C'est tout. Moi, je pense qu'on devrait se faire une charte plus précise, et qui irait beaucoup plus loin que ce qu'on fait jusqu'où, quitte à ne pas promulguer ce dont on n'a pas besoin. Parce qu'une charte, on ne retouche pas à ça facilement. S'il y a une charte qui est votée à l'Assemblée nationale 25 ans, 35 ans, 40 ans, avant qu'on y retouche, qu'on se mette d'accord une autre fois sur quelque chose, « Faisons la charte comme si on avait besoin de tout. Ne promulguons pas ce dont nous n'avons pas besoin. » Mais les gens qui arrivent ici sauraient que si c'est nécessaire, on est prédé jusque-là. Merci. 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 Merci.